Le topinambour, c'est mon légume préféré. En fait, c'est une plante vivace, très, très envahissante. Pour ceux qui ont des jardins à la maison ou qui ont un terrain vacant, allez-y, plantez des topinambours. Donc, premièrement, on le cultive en fait pour le tubercule, qui est dans le fait notre légume, le topinambour, qui est magique. Ça a un goût délicat, qui se rapproche de l'artichaut, mais avec des arômes de noisettes et vraiment des petits goûts de noisettes également. Le topinambour, c'est un aliment rempli d'inuline, en plus d'être très peu calorique. Puis ici, vous voyez, lui, il est cru et ici, ils sont cuits. Ça ressemble vraiment à une petite pomme de terre, même un grelot. On peut le cuire soit comme une betterave, c'est-à-dire on peut le faire bouiller, ou on peut le faire cuire en papillote au four. J'aime également le cuire comme ça, à l'eau, comme une pomme de terre. Et par la suite, je fais simplement la piler avec la pleure, et je fais comme une patate rôtie, des petites patates rôties pour le petit déjeuner. C'est vraiment très bon. On peut le faire également en purée. On enlève la peau, on le passe au robot, comme une purée de carottes, une purée de pommes de terre, si vous voulez aussi, avec un pile pommes de terre. Moi, je le remplace souvent en guise de féculents. Je remplace les pommes de terre. Même pour le petit déjeuner, j'aime faire un oeuf poché, des cubes de topinambourg cuit pour remplacer les petites pommes de terre. J'aime également le prendre en purée sous forme de plat végétarien. C'est un légume qu'on aime apprêter, soit cru, soit cuit, en purée, en chip. Présentement, il y en a à l'épicerie. Avant, on voyait plutôt ça quelques mois par année, mais maintenant, je vous dirais que c'est un produit qu'on retrouve facilement à l'année. Le topinambourg se retrouve présentement sur plusieurs cartes de restaurants. Ce n'est pas pour rien, c'est que ça a un goût vraiment particulier et très fin. Sous-titrage ST' 501